Salut à tous, ma première lecture de 2021 va probablement vous surprendre parce qu'on sort totalement de mon style de lecture habituel. Enfin oui et non, parce que ce livre est un classique mais il a été adapté en série par Netflix. Donc ça reste un peu dans mon thème quand même même si c'est un livre classique. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis tombée totalement addict à Anne With Honey qui est donc une série disponible sur Netflix mais qui n'a que 3 saisons parce qu'elle a été annulée mais je la conseille à tout le monde. Addict à tel point que c'est ma coque de téléphone quand même. Il se trouve qu'avant que ce soit une série Netflix, ça a d'abord été une série de livres. Je vous présente donc aujourd'hui le premier tome de la saga d'Anne. Il s'agit de Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery et là c'est l'édition Monsieur Toussaint L'Ouverture et c'est traduit par Hélène Charrier. L'histoire de Anne de Green Gables qu'on peut aussi traduire par Anne et la maison au pignon vert, c'est celle de la petite Anne, une jeune fille rousse avec le visage constellé de taches de rousseur, de grands yeux et très fine. Elle est énergique, elle est curieuse, elle a beaucoup, beaucoup d'imagination et surtout elle parle énormément, ce qui a le don d'énerver la plupart des adultes qu'elle rencontre. Marilla et Matthew Cutbert qui sont frères et sœurs veulent adopter un garçon, un orphelin pour les aider à la ferme. Seulement voilà qu'elle ne fut pas leur surprise de voir débarquer Anne. Oui, il y a clairement eu un souci de communication dans l'histoire. Alors Matthew, lui, il est ravi d'accueillir Anne, genre il l'adore. Mais Marilla, elle est un peu plus pessimiste et en plus le fait qu'Anne parle beaucoup et qu'elle soit turbulente, ça aide pas. Au fur et à mesure de l'histoire, Anne va créer des liens avec sa famille mais aussi avec Madame Lynde qui est une amie de Marilla et la majorité de ses camarades de classe parce que oui, il y a toujours des méchants dans l'histoire, c'est logique. La monotonie de Green Gables va être totalement chamboulée par cet enfant féministe sans qu'elle le sache. Romantique, impulsif, caractériel, naïve, aventureuse et drôle. Je pense qu'il est important de faire un petit point historique quand ça concerne les classiques. Je ne le fais pas d'habitude parce que je vous présente des livres qui sont relativement récents mais là du coup, on s'attaque quand même à un classique de la littérature canadienne. Il se trouve que Anne de Green Gables a été édité pour la première fois en 1908 et a été remis au goût du jour l'an dernier par les éditions de La Maison Monsieur Toussaint L'Ouverture avec la traduction donc de Hélène Charrier et la magnifique couverture de Paul Blanc. Ce livre s'est vendu à plus de 60 millions d'exemplaires ce qui place La Petite Anne bien avant 20 milliers sous les mers de Jules Verne ou encore Les Aventures de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. C'est quand même pas mal pour une petite rousse de 11 ans. Pour La Petite Histoire, le roman a vu le jour parce que Lucie Maude Montgomery a ouvert un journal et a lu littéralement un article où un couple avait demandé à adopter un petit garçon et qu'ils se sont retrouvés avec une petite fille. Depuis Les Aventures d'Anne, Lucie Maude Montgomery est devenue une réelle icône dans la littérature canadienne et pas du tout en France étonnamment. J'ai tenté de demander autour de moi à mes grands-parents, à mes parents, oncles, tantes... Personne ne connaît Anne Charley. Mais écoutez, peut-être qu'elle rentrera dans les classiques français, qui sait ? On ne va pas se mentir, ce livre, c'est un réel bijou visuel, je veux dire, il est incroyablement beau. Contrairement à tous les livres que j'ai pu vous présenter, ce livre a des caractéristiques bien à lui. Je l'affiche sous les yeux, on part sur un livre relié, cartonné, recouvert d'un papier nacré, avec une impression encre UV et doré avec une sorte de cuivre rosé. C'est ce qui donne cet effet un peu pailleté, en fait. Bon, ça ne se voit pas des masses à la caméra, excusez-moi. L'illustration, elle correspond totalement à l'univers d'Anne et surtout c'est un petit clin d'œil à la série, puisque je crois que c'est au début de la saison 2, on voit Anne courir dans un champ et monter justement à un immense arbre pour pouvoir observer tout à Van Lee. À Van Lee, c'est le petit village où vit Anne. Les couleurs sont très douces, elles sont très automnales. Franchement, il est beau, il est beau. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est cette histoire de peinture. Je vous explique pourquoi. J'ai peur qu'avec le temps, elle s'abîme, parce que regardez, je ne sais pas comment j'ai fait. Là, il y a un bout de peinture qui est parti. J'ignore comment j'ai fait, sachant que je n'ai pas traîné ce livre, il est resté tout le temps dans ma chambre. Mais il y a un bout de peinture qui est parti et je me dis que peut-être avec le temps, avec l'usure, il y a d'autres bouts de peinture qui vont partir, j'en sais rien. Mais j'espère que vous pourrez voir ce petit blanc là, qui n'était pas du tout prévu, mais qui est là. Après, ce n'est pas grave, la couverture reste incroyable. Mais faites attention quand vous transportez Anne, parce que visiblement, il peut s'abîmer assez facilement. En toute honnêteté, je ne pensais pas que ce serait un coup de cœur, parce que déjà, moi et les classiques, on ne s'entend pas. Mais surtout, comme j'avais regardé la série Netflix avant, et au vu des thèmes qui sont abordés dans la série Netflix, et au vu de l'âge de ce livre, je savais pertinemment que l'histoire serait totalement différente. Enfin, totalement, c'est exagéré, elle serait différente. Je ne m'étais pas trompée, mais étonnamment, ça ne m'a pas du tout dérangée. L'écriture, elle est mélodieuse et elle est rythmée, ce qui est très agréable, surtout quand un livre fait presque 400 pages. C'est une époque que j'apprécie parce qu'il y a une sorte d'ouverture des esprits, c'est le début de l'ouverture des esprits, mais c'est également certains combats de société, etc. Donc, c'est une époque qui m'intéresse. J'ai beaucoup aimé l'environnement du livre, qui était très relaxant, et j'ai aimé aussi le fait qu'on ne soit pas attaché à un seul personnage. J'avais peur qu'on soit tout le temps avec Anne, et en fait, on survole Anne et Marilla. Et j'y vois une certaine logique au fait qu'on ne soit pas accroché à Anne, parce qu'en fait, elle a une imagination tellement débordante, qu'elle ne voit pas forcément les mêmes choses que les autres personnages. Par exemple, elle ne verra jamais la même chose que Marilla. Marilla qui a des idées bien terre à terre. C'est une lecture apaisante et relaxante, et chaque chapitre correspond à un événement qui va bousculer la vision d'Anne sur le monde. Ah, et pour les gens qui sont vraiment allergiques aux descriptions dans les livres, du coup, je ne vous conseille peut-être pas cette lecture, parce qu'Anne décrit tout ce qu'elle voit. Littéralement, tout ce qu'elle voit. Il y a vraiment un panel de personnages intéressants, et contrairement à ce qu'on peut croire, Anne n'a pas été mon personnage préféré. Entendez-moi bien, Anne a énormément de qualité, mais des fois, je la trouve tellement recunière, et parfois, leur comportement injuste envers les autres, ça m'a frustrée, ça m'a énervée. Et le fait qu'elle se comporte de manière injuste avec les autres, j'avais de la pitié pour les gens qui étaient en face d'elle, parce qu'ils réagissent tous tellement calmement, et tellement gentiment, que je me dis, mais comment font-ils ? Moi, je l'aurais démarré. Mon personnage préféré, mon petit chouchou, c'est le même que dans la série, c'est Gilbert, et il est très peu présent dans ce livre, mais je sais qu'il sera présent dans les autres tomes, enfin, du moins, beaucoup plus présent dans les autres tomes. Il est gentil, il est intelligent, il est romantique, il est aimé de tous. C'est un personnage tellement mignon, qu'on ne peut que l'aimer, en fait. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il n'aimait pas Gilbert après avoir lu le livre, ou après avoir regardé la série. Et pour une fois que c'est pas un bad boy, le crush que tout le monde a, ça fait du bien ! Personnellement, j'ai eu beaucoup de tendresse pour la relation entre Mathieu et Anne, qui est une relation qui est très pure, avec un vieux monsieur, qui, voilà, cherchait juste de la compagnie, et Anne, qui, elle aussi, cherchait finalement l'amour de parents, entre guillemets, je mets des guillemets, parce que Mathieu et Marilla ne peuvent pas vraiment être les parents d'Anne, puisqu'ils sont frères et sœurs, enfin, ça serait un peu étrange. Mais du coup, c'est une relation entre un vieil homme timide et une jeune fille totalement intrépide, et c'est trop mignon. Par contre, j'ai trouvé le personnage de Marilla quand même assez dur avec Anne, comme si elle n'avait pas eu d'enfance, comme si elle ne savait pas ce que c'était d'être enfant, et vraiment, elle lui casse tous ses rêves, tout ce qu'elle lui raconte, on dirait que ça ne l'intéresse pas, enfin, elle est vraiment très dure. Ça a été compliqué pour moi de comprendre sa rigidité face à la petite qu'elle venait d'adopter, en fait. Mais bon, j'ai appris à l'aimer au fil du temps, tout comme Rachel Lind, donc l'amie de Marilla, qui, voilà, pour moi, c'est la touche humour de ce livre, c'est-à-dire que Madame Lind, c'est la comère du village, elle regarde les gens à travers sa fenêtre, elle vient raconter tous les potins à Pierre, Paul, Jacques, les enfants, les adultes, elle a une grande bouche, et elle n'hésite pas à dire tout ce qu'elle pense. J'ai aussi bien aimé le personnage de Diana, qui est la meilleure amie d'Anne, elle correspond en tout point, je trouve, avec le personnage de la série, c'est-à-dire que c'est la petite fille modèle qui, en rencontrant Anne, va tenter un petit peu de se rebeller, mais c'est une rébellion légère, quoi. Comme je vous l'ai dit, j'ai dévoré la série, et donc il était évident que j'allais vous faire un petit point série vs le livre. Parce que oui, dans ce petit livre, il y a littéralement les trois saisons de Anne with Annie. C'est la question qui vous a le plus préoccupé, vous m'avez envoyé plein de messages pour me dire, Laura, est-ce que le livre correspond à la série ? Et j'ai envie de vous dire que il faut différencier les deux oeuvres. Netflix a rendu Anne plus dans la vague de l'actualité. J'ai aimé les deux, mais pas pour les mêmes raisons, et je vais vous dire pour quelles raisons j'ai adoré la série. Dans Anne with Annie, la vie d'Anne, elle n'est pas toute douce. Là, en l'occurrence, elle est plutôt bien accueillie. Alors que dans la série, ses camarades de classe, mis à part Diana, ils ne sont pas du tout opés pour avoir une petite orpheline dans leur classe. Marilla, elle est tout aussi dure. Madame Lind, c'est pas vraiment la pote d'Anne non plus. Voilà, elle est très mal vue. Les gens aboient quand ils la voient parce que pour eux, c'est un chien errant. Enfin, vraiment la misère. Elle a la misère. Alors que dans le roman, elle s'acclimate très facilement à sa nouvelle vie. Et sachez aussi que dans le livre, on ne retrouve pas Cole, mais on ne retrouve pas non plus Elijah, Hazel, Sébastien, ou encore Kakouette. Mais je ne désespère pas de les voir peut-être dans les autres tomes. Je me dis que peut-être que Netflix, sachant qu'il n'y aurait que trois saisons, a peut-être tout regroupé dans les trois saisons justement. Et sachez qu'il y a dix livres d'Anne quand même. Pour ce qui est de Jerry, le garçon de ferme français et Tante Joséphine, ils sont bien dans le livre mais ils sont totalement effacés pour le moment. Donc on croise les doigts pour les voir un petit peu plus. La série, elle met des thèmes en lumière qui ne sont pas du tout évoqués dans le livre. Je pense à l'homosexualité, je pense au racisme. Le féministe est un peu évoqué mais beaucoup plus dans la série. Il y a aussi le harcèlement, le harcèlement que vit Anne. Mais tout ça, tous ces thèmes dans la série, c'est géré avec délicatesse et brio. Netflix, ils en ont fait une série totalement militante et positive ce qui fait que c'est un vrai plaisir de la regarder. Comme je l'ai dit, les deux sont palpitants et sont du coup à différencier parce qu'il y en a un qui est du coup plus moderne que l'autre. Et puis, je peux aussi vous dire qu'il y a quand même bon nombre de chapitres dans ce livre qui sont repris par Netflix. Donc, des fois, je lisais et je disais ah, ça, je me rappelle, ça je connais. J'ai trouvé que ce roman avait une fin bouleversante. Littéralement, j'étais à 100 pages de la fin, je me suis dit bah c'était une lecture calme, apaisante, relaxante. Vraiment, la fin, on te bombarde de choses négatives. Tu pleures, mais tu pleures. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment attachée au personnage du roman et je m'en étais pas rendu compte tout au long de ma lecture avant que tout ça leur tombe sur le dos. Et au vu de la fin, je peux vous dire qu'il me faut absolument le deuxième tome et que c'est déjà précommandé aux éditions de Monsieur Toussaint L'Overture et ça sortira le 4 mars. Si je ne me trompe pas et s'il n'y a pas de retard. Parce que Covid, toi-même, tu sais. Je suis impatiente de continuer de vous parler de la saga d'Anne parce que vraiment, je la trouve palpitante. Alors qu'en soi, c'est pas une histoire qui bouge beaucoup, c'est très calme. C'est les histoires d'une petite fille, quoi. mais je trouve ça génial. En fait, c'est écrit d'une manière tellement belle que je trouve ça incroyable comme histoire. Bon, et on va faire un petit clin d'œil à ma mère parce qu'elle a regardé la série avec moi. Elle a dit, pour ceux qui connaissent, que c'était un mix entre la petite maison dans la prairie et les malheurs de Sophie. Donc voilà, vous avez la vie de maman. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à t'abonner, à partager à tes amis, ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501